Sourire triomphant, devant un public acquis à sa cause, Kamala Harris poursuit sa campagne électorale. Et dans ce discours en Caroline du Nord, la candidate démocrate lève le voile sur une partie de son programme économique. Avec un objectif à peine dissimulé, conquérir la classe moyenne américaine, avec un ensemble de mesures en cas de victoire à la prochaine présidentielle. Kamala Harris promet de construire une économie des opportunités, dit-elle. Le renforcement de la classe moyenne sera l'un des objectifs fondamentaux de ma présidence. Car je crois fermement que lorsque la classe moyenne est forte, l'Amérique est forte. D'abord avec des baisses d'impôts sur les bas revenus et un crédit d'impôt pour les foyers accueillant un nouveau-né. Des mesures qui pourraient, selon l'ancienne sénatrice, concerner plus de 100 millions d'Américains. Parmi les autres promesses de la démocrate, construire des logements plus accessibles, et assortis d'aides aux primo-accédants. D'ici à la fin de mon premier mandat, nous mettrons fin à la pénurie de logements en construisant 3 millions de nouveaux logements et de locations abordables pour la classe moyenne. Toujours en faveur des travailleurs et des classes moyennes, Kamala Harris s'engage à tempérer les prix des denrées alimentaires, s'attirant à les critiques de son rival Donald Trump. Désormais, Kamala propose un contrôle des prix de type communiste. Et si cela pouvait fonctionner, je l'accepterais aussi. Mais ça ne marche pas comme ça. En fait, cette mesure a l'effet inverse. Cela entraîne des pénuries alimentaires, des rationnements et la faim. En matière d'économie, un récent sondage révèle que la candidate démocrate inspire davantage confiance aux Américains que son rival républicain. – Sous-titrage Société Radio-Canada –